La notion de conscience et d'inconscience L'expérience de mort imminente est relativement à la perception et au ressenti qu'ont pu avoir les gens qui ont vécu cette expérience. Alors, donc, comprendre l'inconscient et la conscience basée sur l'expérience de mort imminente. Alors, la conscience, ce serait quoi ? C'est être capable de percevoir en fait nous-mêmes, notre moi intérieur, et de percevoir le système dans lequel nous évoluons. Et donc de nous influencer nous-mêmes, nos comportements, notre état, et d'influencer potentiellement le système dans lequel nous évoluons. Mais je dirais, point d'interrogation, le connaissons-nous vraiment ce système ? Et nous connaissons-nous vraiment ? Ne devrions pas apprendre à nous connaître nous-mêmes d'abord pour être capable de mieux interpréter le monde extérieur ? Et au fond, savons-nous réellement ce que nous cherchons ? Voilà, il y a beaucoup de messieurs qui ont travaillé sur ce sujet, et voilà, ça fait quand même quelques décennies, puisque de tête, voilà, je crois qu'on nous en avait parlé à l'école, au siècle des Lumières. Donc je trouve qu'effectivement, si je compare les articles et certains travaux de recherche ou certains ouvrages sur le sujet, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup progressé, voilà. Voilà, si je regarde les ouvrages de quand j'avais 18 ans, et les ouvrages en fait sur la conscience et l'inconscience que j'avais acheté plutôt 8 ans après, dans le cadre de la préparation par exemple de la grecque de biochimie, pour les preuves de neurosciences, de neurobiologie, et bien j'ai l'impression que le contenu n'a pas beaucoup changé. Sauf erreur de ma part, je ne suis pas une spécialiste. Mais donc du coup, j'ai essayé de comprendre la notion de définition de conscience et d'inconscience par l'approche de mort imminente, vous m'avez compris. Ok, voilà. Donc je me questionne sur la nature de notre inconscient, voilà. En fait, ce qu'il faudrait comprendre, c'est qu'apparemment notre inconscient, en fait, lui, il archive. Il archive toutes les expériences de notre vécu et de nos expériences, voilà. Il décide de qu'est-ce qu'il archive et comment il archive. Est-ce que, en fait, le placard pour désarchiver, il est facile à ouvrir, et est-ce qu'il s'ouvre très souvent, ce placard, et voire même parfois automatiquement. Donc on a des placards inconscients qui vont ouvrir, je dirais, en fait, des sentiments et des tendances aux sentiments dans l'inconscient. Donc il faut avoir conscience de soi-même. Est-ce que c'est notre cas de figure ou pas ? Voilà. Comment on stocke inconsciemment notre vécu ? Quelle influence a notre vécu sur notre inconscient et notre conscient ? Etc. Etc. Voilà. Donc dans l'expérience de mort imminente, en fait, votre esprit, il serait au-dessus de votre corps. Voilà. Les gens, ils semblent voir un tunnel, ils semblent voir de la lumière, ils disent qu'ils n'ont plus de notion de temps, ils ont l'impression d'avoir passé un temps infini durant lequel, en fait, ils ont vu défiler toute leur vie. Voilà. Donc il n'y a plus de notion de temps. Il y a un phénomène global aussi de ressenti et de bien-être, une force qu'on a du mal à définir, qui semblerait être aspirante. Voilà. Tout ceci, en fait, les expériences de mort imminente, en fait, ça montre bien que la mémoire, elle est troublée. Voilà. Parce qu'on a l'impression d'avoir vécu et par l'expérience qu'on a l'impression de vivre. Le conscient, en fait, va, dans l'expérience de mort imminente, en fait, votre état de conscience est au plafond, vous avez l'impression de vous voir, vous avez l'impression d'entendre les gens, mais en fait, elle est détachée de votre corps et de votre enveloppe corporelle. Vous vous voyez, par exemple, sur une table d'opération, sensiblement, point d'interrogation. Il paraîtrait que vous puissiez, et on puisse entendre avec exactitude la nature des échanges. Donc moi, je dirais que c'est une expérience qui est plus ou moins rapide, parce que souvent, en fait, elle est mise en place au moment où vous avez l'électrocardiogramme plat, voilà, où, tac, votre activité cérébrale, en fait, s'arrête complètement. Et en fait, ça sous-entend une notion de décrochage. Moi, je dirais un décrochage plus ou moins important en fonction de la personne, puisque certaines personnes restent quand même très connectées à la réalité du monde, puisqu'elles ont l'impression d'entendre, voilà. Donc je dirais qu'elles sont aspirées par une force qui est plus ou moins inconsciente, mais qu'elles sont encore rattachées par une perception, en fait, un sentiment de perception à leur enveloppe. Elles se voient, elles entendent les gens. C'est compliqué, je vous l'accorde. Alors, en fait, on a une mort avec l'impression de ne jamais avoir été vivant, sensiblement. Vous êtes attiré, semble-t-il, ou on serait attiré par une lumière qui semble vivante. Cette lumière, en plus, a la particularité d'être enveloppante, voilà. Dans cette enveloppe, on a un sentiment d'amour, de bienveillance. Voilà, c'est un moment également où on met en place une rétrospective sur sa vie. Donc vous voyez défiler les moments de votre vie, voilà. Et on n'a plus de dimension temporelle et d'espace-temps. On a, quand on revient à soi, on a une impression de revenir de très très loin, d'avoir approché peut-être les mystères de l'univers. Voilà, voilà pour l'expérience de mort imminente. Moi, je dirais, point d'interrogation, au fond, cette expérience de mort imminente n'est-elle pas le reflet, en fait, de nos rêves les plus profonds, de notre partie inconsciente, de ce à quoi nous aspirons, de ce à quoi nous rêvons, tout simplement ? Point d'interrogation, je ne sais pas. Alors, rêve-conscience, c'est pour ça que j'ai mis science ou fiction. Je dirais que rêve au niveau de conscience, au contraire plus ou moins déguisé, je dirais que l'expérience, elle peut être réelle, ou elle peut être ressentie, ou elle peut être interprétée, ou elle peut être transformée. Voilà, en fait, on est capable de construire une fiction à partir de la réalité, de façon plus ou moins inconsciente ou consciente. Pas facile, hein ? On a donc, en termes d'exploration par les médecins, en fait, des médecins, ils ont souvent regardé les électroencéphalogrammes, et en fait, ils ont mis en évidence qu'effectivement, le point commun à toutes ces personnes qui ont réalisé une expérience de mort imminente, c'est que vraiment, ils étaient en EG plat, en électroencéphalogramme plat, donc plus d'activité nerveuse et cérébrale, et en fait, l'expérience, elle est systémant reproductible à toutes les personnes, avec une perception du vécu et de l'expérience plus ou moins profonde, et plus ou moins consciente et inconsciente. Donc, moi je dirais qu'il faut, on a essayé de comprendre également la notion de conscience et d'inconscience par une approche plus psycho, voilà. Moi je dirais même au regard de médecine alternative et de médecine douce, par exemple l'hypnose, le focusing, le NDR, etc. Donc, quelque part, la conscience et l'inconscience, en fait, ce serait un produit du cerveau. J'aurais même tendance à dire que notre cerveau nous manipule, en sommes-nous conscients ou inconscients ? À quel degré il nous manipule ? Voilà. Est-ce que ce degré de manipulation, en fait, il entache la réalité du monde que l'on perçoit et l'interprétation du monde que l'on se fait depuis des siècles, en fait ? Est-ce qu'on est vraiment, en fait, en train de mettre en place et construire un système sur nos propres hallucinations ? Point d'interrogation. Je dirais que oui, non, mais il y a beaucoup de situations, en fait, de mort imminente qui semblent reproductibles. Est-ce que c'est un processus biologique ou neuro-biochimique ? Voilà, qui se met en place. Je dirais que la clé de l'énigme, en fait, elle reste encore une fois de plus dans notre cerveau. Et notre cerveau, en fait, il a l'air de jouer le rôle d'un filtre programmé, un filtre réducteur d'informations qui sélectionne la data pour l'intégrer de manière automatique. Et on a l'impression que dans l'expérience de mort imminente, en fait, c'est comme si votre cerveau, en fait, comme si vous aviez une pompe à eau, voilà, qui pompait dans le vide, en fait. L'eau, c'est la data, c'est la substance de l'environnement, donc la pompe, elle s'active, elle pompe, elle pompe. Et quand vous êtes dans l'expérience de mort imminente, en fait, cette pompe, voilà, votre tuyau, il n'est plus rattaché à l'eau, et en fait, cette pompe, elle pompe dans le vide. Donc voilà, vous n'obtenez plus en sortie ce que vous devriez obtenir. Et en plus, voilà, la pompe, elle risque de péter. Dans l'expérience de mort imminente, je pense que c'est ça, en fait, c'est notre cerveau qui est un ordinateur, un programme, en fait, je pense qu'il fonctionne dans le vide. Et l'interprétation des sensations est erronée, dans le sens où, ben voilà, les capteurs ne sont plus mis en place et ils ne sont plus en relation avec tout simplement la matière. Parce que je pense que la matière nous influence également, et les vibrations au regard de la matière nous influencent. C'est pour ça, c'est souvent que je parle de sciences intégrées. Et là, je dirais de sciences thermodynamiques, cinétiques, etc., etc. Voilà. La matière, voilà. Quelle est l'influence de la matière et de la perception de la matière, l'interaction avec la matière pour nous faire entrer dans des états de conscience et d'inconscience ? Je vous l'accorde, c'est farfelu, c'est très subjectif, c'est presque un peu philosophique. Donc, moi, je dirais que le fait de rentrer dans un état de mort imminente, en fait, c'est déconnecter son cerveau. L'électroencéphalogramme est plat, donc on n'a plus d'influenceur, on n'est plus sous influence extérieure. Voilà. On a vraiment une perturbation de la partie cognitive, voilà, mécanorécepteur, propriorécepteur, sensitivity, récepteur, etc., etc. Enfin, tout ce qui est en relation sensorielle, qui nous met en relation sensorielle avec notre environnement extérieur. Donc ça, c'est coupé. Donc forcément, on a presque des réponses au message que je dirais qui fonctionnent à vide. Alors, en fait, si on regarde un petit peu plus loin maintenant pour essayer de comprendre l'état de conscience et d'inconscience, moi, je dirais qu'on est capable, par la volonté, notamment, de basculer d'un état de conscience vers un état d'inconscience, c'est-à-dire d'influencer nous-mêmes notre état de conscience réfléchi ou pas réfléchi et notre décrochage. C'est en quelque sorte notre faculté de nous déconnecter au monde. Comment est-ce qu'on le fait, ça ? Eh bien, je dirais que soit on utilise la médecine alternative, vous avez l'hypnose avec, voilà, le fait de déprogrammer la mémoire de votre cerveau. Moi, je dirais que ça consiste à déprogrammer l'état d'inconscience, déprogrammer la survenue spontanée, en fait, des expériences vécues ou subies. Après, on a également les expériences de yoga ou de sofro où, en fait, moi, je dirais les expériences de relaxation de façon générale, elles, elles vont vous permettre de déconnecter votre enveloppe et votre corps à votre filtre, votre chef d'orchestre qui est, en fait, votre super régulateur, votre cerveau. Voilà, ce cerveau, en fait, en données d'entrée, il intègre de la data. La data, c'est votre perception, c'est vous, c'est votre visuel, c'est votre sens d'ictif. Donc, vous, vous vous connectez à ce monde extérieur, votre cerveau interprète et transforme l'information pour, voilà, créer votre vous et créer ce que vous êtes, en fait, voilà. Donc, indirectement, vous êtes l'image et le reflet à proprement parler de votre cerveau. Voilà, où vous êtes l'image que votre cerveau interprète ce que vous êtes dans votre environnement. C'est-à-dire que votre cerveau, il va, en fait, interpréter votre perception de votre moi dans un système et un environnement donné. Bon, allez, j'arrête parce que c'est vraiment compliqué et c'est farfelu. Donc, ce qu'il faut comprendre, à mon sens, c'est que, donc, on est, par des expériences de relaxation, capable de, par la volonté, indirectement, de décrocher notre ville, notre fil, c'est-à-dire de décrocher notre conscience analytique, voilà, de décrocher nos sensations, notre partie émotionnelle, donc de décrocher notre, je dirais, subjectivité pour essayer de devenir plus objectif, voilà. C'est ce que j'appellerais la conscience intuitive ou cognitive ou émotionnelle ou sensitive. Voilà, je dirais même qu'être capable de décrocher son état de conscience de son inconscience, c'est, pour moi, un état de sagesse, voilà, un état de maturité et un état de rationalité. Voilà, c'est analyser par objectivité, c'est faire un travail sur soi pour essayer d'être capable de mieux interpréter le monde dans lequel on vit avec le moins de subjectivité possible et ça, à mon sens, c'est un exercice très, très difficile en fonction des expériences de chacun et de la part de génétique, de l'émotionnel de chacun. Donc, pour venir au sujet, je dirais que, en fait, nous, on vit à travers quoi ? Eh bien, on comprend et on interprète tout notre vécu sur la base de nos sens, je dirais même de nos cinq sens, voire même bien plus d'influenceurs. Donc, en fait, on est en relation avec la vibration de la matière et on perçoit cette vibration de la matière et on va interpréter cette vibration de la matière. Voilà. Donc, dans l'expérience de mort imminente, en fait, notre enveloppe physique, elle est là, mais elle n'est plus en contact avec la matière ou encore, elle est en contact avec la matière, mais notre cerveau n'est plus capable de faire la connexion au regard de ce contact, au regard, en fait, de l'interprétation de ce contact. Donc, raison pour laquelle je dis que notre cerveau est déconnecté. Voilà. Si on regarde maintenant l'expérience des gens, une autre expérience, c'est-à-dire que si on s'intéresse à l'expérience des gens qui ont l'impression, voilà, de vivre l'état de conscience et d'inconscience, il y a également des gens qui disent être capables, en fait, de sortir de leur corps, c'est-à-dire de provoquer eux-mêmes l'expérience potentiellement d'approche de mort imminente. Alors, je dirais que comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il est possible d'avoir la sensation de sortir son corps ? Je dis bien sensation. Pourquoi ? Parce que moi, le mot sensation appuie le fait que ce soit un ressenti, donc que ce soit une interprétation. Donc, qui dit interprétation, dit possibilité que ce soit faussé. Est-ce que c'est I ? Quelle est la part du réel ? Et quelle est la part d'irréel ? Moi, je dirais, point d'interrogation, comment le savoir ? Donc, moi, je ferai un petit rappel autour de tout ça. Je ferai un petit rappel, en fait, physique et je ferai allusion à nos métaphysiciens, voilà, qui sont avant tout, en fait, les explorateurs du système nerveux général, on va dire. Et eux, en fait, ils ont évoqué la certitude d'être. Voilà. Descartes, notamment, est le cogito ergo sum. Il dit, je pense, donc je suis. Descartes, il soulève aussi le fait que, non seulement nous savons ce que nous sommes, mais nous avons également la possibilité de savoir qui nous sommes. Allez, maintenant, je vais clôturer le sujet parce qu'on pourrait en parler des heures et, en fait, l'approche, elle est vraiment, à mon sens, vraiment très philosophique et subjective et ça sous-entend qu'effectivement, il y a beaucoup de notions qu'on ne maîtrise pas autour à proprement parler de comment on peut définir l'état de conscience et inconscience. Est-ce que celui-ci, on peut le piloter par la volonté ? Comment on le contrôle ? Et dans cet état de conscience et d'inconscience, à quoi on se réfère et où on mène au point d'équilibre, voilà. Et je dirais même que ça ouvre une problématique beaucoup plus large et peut-être science ou fiction ou farfelue, mais souvent, les gens qui ont vécu l'expérience de mort imminente, ils se projettent dans un méga macro-système. Ils se projettent dans l'univers. Ils s'intègrent à l'univers. Et, en fait, là, ça sous-entend, en fait, une perception des vibrations astrales. Donc, là, en fait, on n'est plus dans un micro ou un macro-environnement, mais on est complètement dans un environnement que je vais dire ouvert. Il n'y a plus de cloison, il est décloisonné. Et moi, je me pose la question de savoir pourquoi cette notion et cette perception ? Est-ce qu'on est vraiment dans une perception réelle ou complètement fictive ? Point d'interrogation, science ou fiction, où nous mènera notre état de conscience et d'inconscience ? Voilà, je dirais à chacun son analyse des risques et des opportunités en étant capable de prendre conscience de son état de soi, de son état de perception, de l'influence de ses émotions sur son état de perception, et voilà, et de prendre conscience de la notion qu'en tant qu'être humain, on est soumis, en fait, à des phases. Voilà, on aura des phases dans notre état de conscience et notre état d'inconscience. Voilà, je vous dis à bientôt. Et désolée, je ne suis pas très, très satisfaite de l'approche que j'ai réalisée de ce sujet. Mais n'hésitez pas à nous faire part de votre propre retour d'expérience. Voilà, et surtout, si vous avez vécu des expériences de mort imminente, comment est-ce que vous, vous comprenez l'approche de la part de votre conscient et d'inconscient et comment potentiellement, en fait, vous pourriez, en fait, imaginer que notre perception soit complètement entachée et qu'en fait, l'image qu'on a et le reflet qu'on a de la société est complètement décalé de la réalité ou pas. Allez, à bientôt. Il n'y est pas conscient, il n'y est pas inconscient, mais il n'y est pas préconis une bonne connaissance du moi. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501